Les livres s'appuient sur l'hypothèse que, d'abord, les problèmes de la science, de la connaissance, de la technique, des risques sont au montant des problèmes politiques. C'est-à-dire que la science, la technique, la technologie en général n'est pas un domaine absolument isolé du débat politique. Elle doit être réintroduite dans le contexte de la discussion politique. Il y a une certaine démocratisation du savoir et démocratisation de la science. Et de ce moment, il s'agit aussi de considérer nos problèmes politiques, pas seulement comme des problèmes de manque de volonté politique ou de mauvais choix, mais fondamentalement comme des échanges cognitifs. Derrière un grand problème politique comme celui de régler le changement climatique ou les interventions sur la nature humaine ou l'environnement ou la régulation financière, Il y a toujours un échec cognitif et il y a toujours un défi cognitif. Parce que si nous n'arrivons pas à avoir la compétence cognitive correspondante, nous ne serons pas capables de régler les problèmes que nous avons en face. La crise économique dans laquelle nous sommes n'est pas seulement une crise due à des mauvais choix économiques. Mais ceci, on m'entend, c'est une crise qui a à son origine une incapacité de la science économique à se considérer elle-même comme une science humaine, c'est-à-dire comme une science qui doit prendre en compte des aspects qui ne sont pas exactement mathématiques, mais d'ordre politique, de caractère social et moral. Je soutiens dans cet ouvrage que si l'économie continue à se considérer comme une science exacte, comme une science fondamentalement mathématique, elle va rater l'autre dimension, la dimension humaine, la dimension à laquelle elle peut seulement aspirer si elle est considérée comme une science humaine, c'est-à-dire comme une science aussi politique et sociale.